maintenant ce qu'on veut c'est qu'est ce qu'on va rajouter on va rajouter tout ce qui est optionnel alors il ya des choses qui sont optionnelles vous n'avez pas besoin de rajouter dans le jeu moi je le mets parce que j'aime bien le côté rp mais il ya utilisé le transconducteur centré sur le transconducteur et scanner les minéraux disponibles par exemple et après il ya quoi d'autre on peut faire je crois que c'est tout ok il n'y a pas de nouveauté ok donc utiliser le transconducteur donc ça de base et débloquer c'est décoché en fait donc ne pas de base vous n'avez pas besoin de ça n'est pas besoin du transconducteur sonar en fait mais après si vous voulez un côté un peu plus rp j'ai envie de dire un peu plus logique et tout ça vous pouvez mettre un transconducteur par contre du coup vous avez besoin de l'énergie aussi pour l'alimenter tout ça ça va ça va rajouter à de l'énergie donc ça et après pour le câble et ses données sorties et vous allez de mettre ça à l'entrée de transconducteur et là si vous cochez ça c'est ouf donc utilise le transconducteur du coup ça si ça casse maintenant dans le jeu vous n'allez plus pouvoir voir votre sonar ça va plus marché en fait ça va plus fonctionner donc de base il est décoché moi je le coche parce que j'aime bien le côté rp du jeu donc voilà après vous pouvez aussi centrer le point principal du du sous-marin en fait sur le transconducteur ça ça aide beaucoup si vous avez des sous-marins extrêmement grand c'est à dire que si vous avez genre trois fois sa taille et que vous mettez le transmonteur au nez en fait ça va être beaucoup plus facile pour vous pour éviter de taper en fait par exemple un obstacle devant vous ou alors vous placez par rapport à une station pour pouvoir accoster et tout ça donc c'est comme vous voulez mais sinon ça va être au centre du sous-marin si vous laissez ça décocher donc c'est comme vous voulez non on va le cocher c'est peu importe que toute façon il est plus ou moins au centre donc c'est pas grave et après vous avez le choix si vous voulez scanner des minéraux ou pas là vous avez besoin de rien de d'autres en tout cas je crois pas qu'ils aient sorti je vais faire ça que j'ai jamais vérifié mais ça m'étonnerait scanner de ruines non il n'y a pas de il n'y a pas de faut juste cocher ou décocher de base il est décoché ce qui se passe c'est que quand vous jouez à la campagne vous avez une upgrade que vous pouvez faire vous pouvez utiliser et ça vous allez pouvoir en fait l'acheter et après votre votre sonar va pouvoir détecter des minerais donc en gros le mieux c'est ça c'est de pas le cocher de base et après de l'acheter à plus ou moins dans le jeu mais bon vous pouvez le mettre pas grave c'est du pareil au même vraiment j'imagine que pour moi le trans conducteur est plus important parce que c'est un peu plus réel alors que les minerais c'est juste une mise à jour à acheter dans le jeu donc c'est pas vraiment très et pénalisant si vous la mettez dès le début du jeu c'est pas vraiment de la triche donc on a ça on a les munitions on a aussi les grenades tiens faut qu'on fasse les grenades on va câbler ça donc on peut mettre grenade sous marine ou leur on va mettre des leurres à la place comme ça on va les entendre l'appareil leur donc ça on avait mis les liens déjà donc ça c'est bien c'est connecté mais maintenant il faut qu'on connecte le lance grenade alors on va connecter ça avec du bleu alors là on prend sortie du signal 1 par exemple ok sortie du signal 1 quand vous faites peu sur ça vous voyez qu'il ya signal out 1 2 et 3 ça c'est les noms par défaut en fait donc vous allez cliquer dessus vous allez descendre à signal 1 voilà la belle vous mettez vous pouvez choisir ce que vous voulez vous pouvez écrire ou alors vous choisissez en fait des trucs automatique du jeu alors ce qui est bien c'est que ça ça va être traduit en fait dans n'importe quelle langue par rapport au jeu donc si le jeu est en français sera en français si c'est en anglais ce sera en anglais donc ça c'est bien quand vous donner des vos sous mara des autres personnes qui parlent une autre langue évidemment donc nous on veut grenade je sais plus exactement ce qu'ils utilisent comme comme mot fermeture fonte lancer un leurre tiens on peut mettre ça ou lancer une grenade sous marie tu peux mettre lancer un leurre voilà maintenant si on fait ça il se met pas en jeu mais il se met pas dans l'éditeur mais quand sera en jeu normalement on est bon voilà lancer un leurre sinon ça vous montre après vous faites lancer un leurre voilà ça marche vous entendez le bip la sirène donc voilà là ça a lancé le leurre donc ça fonctionne il n'y a pas de problème tout 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 marche nickel ce qu'il faut en fait c'est une erreur je sais pas comment je vais me débrouiller pour éditer ça mais en fait que j'ai oublié une chose très importante c'est mettre un nom en fait à chaque coq donc vous allez là ou à droite et là il faut dire que c'est une ballast en fait donc là on va mettre ballast a fait ok ballast b citerne ballast b ok maintenant vous mettez des noms pourquoi en fait c'est important de mettre des noms parce que en fait les npc vont les utiliser une fois que vous aurez mais vos points de passage les npc en fait vont savoir qu'elle quelle salle fait quoi et quelle salle et pourquoi si par exemple c'est une salle où ils peuvent se reposer ils vont se mettre dedans si c'est une salle d'ingénieur et d'ingénieurs avec de l'électricité ils vont aller dedans et réparer oui ils vont faire des trucs comme ça c'est important surtout pour les ballast par exemple si vous dites que c'est une ballast ils vont pas aller dedans et dormir dedans vous voyez ce que je veux dire donc là par exemple c'est le compartiment pour l'électrique on peut mettre salle des moteurs par exemple salle des moteurs c'est très bien l'avant c'est sale attendez ce que je peux le faire en une fois si je peux prendre ça ça et ça et je mets commande compartiment service raccordement salle des commandes voilà voir ça a marché ou pas commande room ensuite la commande ok ça marche nickel donc ballast a b commande room moteur là on va mettre sas on peut mettre sas je crois tout simplement ça marche parce qu'en fait ça va être bleu sur le détecteur vous allez voir et ça ça va permettre de savoir si c'est un endroit qui peut être inondé ou pas là on va mettre pont principal pourquoi pas supérieure supérieure centrale c'est très bien et là on va mettre accès aux sas je pense que c'est pas mal comme ça maintenant on teste vous allez voir que maintenant c'est différentes couleurs le sous marin devrait pas faire de conneries voilà là on est bon donc ça salle des commandes pont supérieure centrale salle des moteurs ballast a ballast b sas et là accès aux sas bon là c'est un peu peu importe en fait bon après il est quand même très léger très très léger et il est très petit et il a des grosses ballast donc du coup elle se vide et elle se descend par contre un truc qui peut être pas mal c'est la vitesse de descente et la vitesse de monter il doit elle doit être très élevé elle est extrêmement élevé 25 c'est ouais on arrive on peut peut-être aller jusqu'à 30 c'est extrêmement élevé honnêtement on a fait un truc qui est un peu qui est honnêtement il a pas besoin d'avoir des ballast aussi grosses on pourrait faire la moitié je pense on pourrait même peut-être à la limite enlever cette ballast là genre la ballast b si on veut mais bon du coup il remonte rapidement c'est vrai que la vitesse ascendante et descendante est très intéressante et après la vitesse toute droite je veux voir un peu ouais ça va c'est potable ouais ouais non ça va c'est un petit sous-marin qui va vite honnêtement c'est un petit sous-marin qui va vite très vite même très vite on arrive à quasiment à 30 de vélocité 30 et en vitesse de descente c'est quasiment à 30 aussi donc ouais on a un très très bon sous-marin très très bon maniable en fait très 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 maniable mais bon après comme j'ai dit les citernes les ballast on peut peut-être les en enlever une si ouais en enlever une à la limite maintenant qu'est-ce qu'on va faire d'autre on a câblé le plus important maintenant on va câbler aussi l'amarrage donc l'amarrage donc ça c'est un truc qui a été fait du coup par qui est déjà disponible et assemblé par le jeu donc là il faut mettre signal in et signal in du des deux end en fait donc entrer signal ou le mettre ou activer désactiver amarrage les deux voilà alors ce qui va se passer avec ça c'est qu'en gros là quand vous êtes amarré ça va dire ça va dire au mécanisme et tout ça aux différents composants que l'écoutille va rester ouverte et quand vous vous décrochez de la station l'écoutille va se fermer et l'écoutille va tout le temps rester fermée tant que vous n'êtes pas amarré l'écoutille est fermée si vous êtes amarré l'écoutille est ouverte vous voyez c'est comme ça que ça va fonctionner donc ça c'est très important ce système et vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre ce bordel là pour le moment c'est vraiment plutôt de l'électricité avancée en fait si vous voulez vraiment comprendre ça et peut-être que j'en ferai une vidéo à côté ce sera pour plus tard mais c'est déjà fait de base donc voilà il y a juste à câbler un truc comme ça et là ça fonctionne donc il y a ça il y a ça qui est câblé c'est bien une chose que vous pouvez faire aussi c'est que vous pouvez prendre câbler par exemple l'écoutille d'amarrage câbler de l'énergie alors par contre il me faut de la place qu'est-ce qu'on a comme place boîte de raccordement composant relais super conducteur petite on peut prendre encore une petite pompe maintenant il faut trouver le câble qui est défait voilà c'est celui-là parce qu'on voit qu'il y a un blanc en fait qui manque donc on clique dessus double clic et on va le mettre là voilà alors maintenant pourquoi câbler ça parce que en fait l'écoutille n'a pas besoin de courant c'est pas c'est pas pour faire fonctionner en fait l'écoutille parce que ça elle a pas besoin de courant par contre ce que vous faites en fait à chaque fois que vous vous amarrez une station c'est que vous allez utiliser l'énergie de la station donc ça c'est une bonne chose c'est une très très bonne chose à savoir donc si vous câblez ça comme ça on va faire un truc un peu joli voilà très bien donc si vous câblez l'écoutille donc ça cette partie là l'écoutille d'amarrage pas la porte l'écoutille d'amarrage avec du courant ce qui va se passer c'est que la station va vous donner du courant à votre sous-marin donc vous n'avez pas besoin en fait d'avoir le moteur qui est allumé et du coup vous allez pouvoir charger vos batteries gratuitement vous allez pouvoir utiliser genre des fabricateurs et des conneries comme ça si vous avez dans le sous-marin gratuitement sans utiliser votre propre énergie donc c'est important aussi de câbler ça et du coup quand vous vous amarrez vous éteignez bien sûr le moteur alors évidemment il y a toujours des systèmes automatiques où vous pouvez donner un ordre d'arrêt en fait au moteur quand vous êtes amarré automatiquement faites un peu comme vous voulez après c'est encore une fois ça c'est de l'électricité un peu avancée donc c'est comme vous voulez donc voilà on va faire ça je vais bien mettre les câbles et on se retrouve très vite voilà donc on va continuer dans le câblage j'ai aussi câblé autre chose j'ai câblé la bobine donc déclencher dans et je l'ai mis au signal de vous voyez ici et après bien sûr j'ai changé le nom du label donc on prend j'ai pris j'ai pris celui-là bobine bobine électrique tout simplement donc voilà donc maintenant quand on est en jeu on va pouvoir activer la bobine ça va la déclencher ça va la faire péter enfin la faire électrocuter on va attendre que ça charge évidemment en fait c'est la bobine elle est liée à celui-là donc on va le charger au maximum très vite très bien et maintenant quand on fait bobine électrique boum voilà ça marche ça fonctionne tout va bien ça va décharger tout ce qu'il y a dans le supercapaciteur alors j'ai fait un truc comme ça après je vais vous montrer ça vers la fin alors maintenant on pour ce qui est de détecter en fait l'oxygène et l'eau en fait dans les salles donc si vous allez en test alors j'ai pas changé le terminal de navigation à part pour les minerais et tout ça donc en théorie il devrait pas nous donner toutes les informations qu'on devrait avoir je vais regarder ça on va voir ok donc là on a le niveau de l'eau ok niveau de l'eau ok le niveau de l'eau oui mais données indisponibles sur la qualité de l'air niveau indisponible sur la qualité de l'air ça marche donc pour remédier à ça il y a plusieurs façons ou vous plus ou moins trichez donc je crois qu'il y est toujours le le moniteur d'état oui c'est là donc c'est là alors vous avez détecteur d'eau requis c'est décoché de base mais si vous le cochez en fait vous allez devoir connecter le moniteur d'état à tous les détecteurs d'eau de toutes les salles que vous voulez savoir par rapport à s'il y a de l'eau ou pas après détecteur d'oxygène c'est coché de base lui donc lui vous avez besoin de détecteur d'oxygène parce que si vous le décochez en fait vous en avez plus besoin après vous avez l'intégrité de la coque le statut de la coque vue électrique détecteur d'objets tout ça ça aussi vous pouvez le décocher si vous voulez donc ne pas l'avoir donc par exemple on va faire détecteur d'eau requis on va faire ça donc détecteur d'eau requis on va aussi utiliser un relais parce qu'il y en a beaucoup on va faire ça donc détecteur d'eau c'est pas très compliqué donc là par contre il faut passer dans signal parce que c'est pas de l'énergie et vous prenez les détecteurs d'eau qu'on a mis eau pour cent qu'on a mis en fait des petites pompes tout simplement là pareil aussi on a un détecteur d'eau eau pour cent hop entrée signal encore on a celui là eau pour cent c'était eau ou oxygène ? j'ai un doute maintenant c'est peut être oxygène en fait non détecteur d'eau requis ah oui non mais il est décoché on a pas besoin en fait on va faire l'oxygène parce que c'est l'oxygène qu'on a besoin donc c'est la même chose exactement le même principe donc détecteur d'oxygène requis oui donc on va faire ça donc signal sorti directement à ça donc entrée donnée oxygène ça marche maintenant il faut des détecteurs d'oxygène donc détecteur d'oxygène c'est ici donc on va en mettre un là on va en mettre un ici deux et ici on n'a pas vraiment besoin parce que ça ça va être inondé de temps en temps là ici aussi on n'a pas besoin ça va être inondé de temps en temps et là on va avoir un problème je vais vous le montrer parce que en théorie je sais pas si le jeu va savoir que c'est une salle double parce que je vous rappelle que ça marche avec les coques mais je sais pas s'il va nous le mettre on va voir on va en profiter peut-être que ça a changé ça aussi donc on veut faire oxygène sorti signal on peut même s'il y a écrit par exemple s'il y a oxygène bas on peut faire en sorte de faire une alerte par exemple dire que ça déclenche une alerte si l'oxygène est bas genre ça déclenche par exemple le générateur d'oxygène automatiquement comme ça on n'a pas besoin qu'il fonctionne 24 sur 24 ah tiens ça c'est un truc que je vais peut-être mettre sur mon sur mon sous-marin moi c'est vrai que j'avais pas pensé à ça hop oxygène signal très bien et là on a les trois c'est bon oui tiens du coup ça c'est une chose que je mettrais sur mon sous-marin genre comme ça on utilise pas le parce que ça ça coûte 1000 enfin celui là il est peut-être un peu plus petit le générateur d'oxygène navette mais les autres je crois que c'est 1000 de courant c'est extrêmement élevé donc du coup c'est un peu un problème en fait de le faire tourner 24 sur 24 donc maintenant on regarde l'état et vous voyez que là on a maintenant les informations sur l'air et là non ça marche pas donc là vous voyez même si les salles elles sont connectées ça marche pas donc il faut absolument mettre un détecteur alors après les petites salles ici vous pouvez aussi le faire mais bon encore une fois vu que vous savez que cette salle elle est connectée à ici dans un sens vous n'avez pas vraiment besoin de le faire vous voyez ce que je veux dire vous savez que ça c'est une salle entière vous n'avez pas besoin après là on n'a pas besoin de savoir l'air parce que voilà on n'a pas besoin et voilà c'est comme ça que ça fonctionne on va retour à l'éditeur on va connecter le haut c'est pour ça que je l'avais mis exprès sortie signale très bien et après comme j'ai dit vous n'êtes pas obligé parce que vous savez très bien que c'est exactement la même salle mais si vous voulez vraiment être précis ce que vous pouvez faire c'est alors je les mets à l'arrache les détecteurs ne faites pas attention mais mettez les bien vous moi je les mets un peu à l'arrache sortie signal et si vous êtes plein vous passez sur signal 2 mais du coup il faudra rajouter un câble là il faudra il faudra mettre signal 2 ici et là pareil il faut qu'il y ait le signal 1 et 2 donc un relais en fait peut avoir 10 câbles au final connectés parce qu'il y a deux entrées de signaux parce qu'en fait vous pouvez envoyer deux différents signaux si vous voulez mais là vu qu'on veut les mêmes signaux donc du coup on connecte les deux ce qu'on peut pas connecter les deux directement il faut mettre des câbles en fait entre les choses c'est comme ça que ça fonctionne mais là on peut mettre encore 10 détecteurs d'oxygène si on veut ou alors là on peut mettre des détecteurs d'eau et là mettre l'eau à la place vous voyez donc c'est un peu comme vous voulez donc ça c'est bien donc voilà maintenant du coup on aura les données pour l'oxygène donc ça ça va nous aider quoi d'autre ? maintenant il va falloir mettre des des placements en fait pour les NPC pour qu'ils puissent se déplacer et du coup travailler en fait dans le sous-marin et ça ça va être un peu plus compliqué alors on va devoir faire générer les points de passage alors quand on a tout fini là on a fini le sous-marin il est fini il va fonctionner en fait il fonctionne après il est petit les ballast sont peut-être un peu trop large et tout ça on peut réduire la grosseur des ballast comme j'ai dit à la limite je pense qu'une ballast suffit celle-là on peut complètement la désactiver je pense que ça marchera on peut mettre je ne sais pas faire une autre salle si on veut maintenant c'est pour générer les points de passage donc on va générer les points de passage automatiquement donc ça c'est le jeu qui le fait automatiquement donc ça c'est les points de passage ça va être pour que les NPCs bougent en gros c'est comme si vous codiez vous même vos NPCs mais il y a des choses à retoucher donc par exemple là il va falloir retoucher quelques points il va falloir en fait les replacer un peu vous même voilà donc en fait vous voulez un peu les coller un peu plus au bord pour pas qu'ils aillent un peu n'importe où les NPCs et après ce que vous pouvez faire aussi c'est vous pouvez les virer donc delete et après pour les lier entre eux vous cliquez sur un, vous faites espace et vous cliquez sur le deuxième sinon après pour les faire venir, pour les écrire, pour les afficher c'est point de passage, c'est ça voilà, là vous pouvez faire des points de passage donc c'est comme ça donc à chaque fois il va falloir voir, regarder en fait bien si tout fonctionne bien, si les points de passage sont bien mis mais il y a des, il y a des pièges il y a des pièges, donc par exemple là quand vous allez sur une échelle ou sur une porte en fait le point de passage va changer par exemple là ça change en porte pour signaler au NPC que c'est une porte là c'est pour signaler au NPC que c'est une échelle évidemment mais la chose c'est que quand ils voient des portes, ils vont vouloir en fait appuyer dessus et appuyer sur un bouton en fait pour l'ouvrir alors peut-être que ça a changé avec la 1.0, j'ai pas regardé je pense que, bah peut-être qu'on peut regarder en fait tout simplement, on va voir c'est que si c'était une porte automatique, comme j'ai par exemple là les NPC essayent d'appuyer dessus en fait, de l'ouvrir manuellement mais ils comprennent pas qu'ils peuvent pas l'ouvrir manuellement parce que ça existe pas et je pense qu'ils ont toujours ce problème si on veut faire elle de venir vers moi genre suivre ouais, elle y arrive pas impossible d'y accéder, elle y arrive pas donc non, ça a pas été corrigé après est-ce que c'est vraiment un bug, je pense pas mais on va dire que les NPC pourraient être un peu plus intelligents pour ça donc on va retirer ça, on va retester parce que ça ce sont des portes automatiques du coup voilà, les NPC essayent de les ouvrir mais ça marche pas on va faire ça ben voilà, ça marche, elle est déjà venue l'autre c'est pareil suivre voilà, là y'a plus de problème vous voyez ? donc là ça marche voilà, tant que c'est des portes avec boutons il faut signaler aux NPC que c'est des portes en fait il faut interagir pour les ouvrir mais si c'est des portes automatiques comme ce que j'ai fait, ce que j'ai mis là sur celle de droite et celle de gauche il faut pas leur dire que ce sont des portes donc ça ce sont les pièges en fait à éviter quand vous mettez vos points pour les NPC genre par exemple là on peut mettre des points mais là y'a strictement rien par exemple donc là on peut les enlever ces points on peut juste un peu tirer celui-là à la limite s'ils veulent aller là pour genre réparer la coque mais voilà, pas besoin de mettre plein de points ici par exemple y'a ça après des fois y'a des points qui deviennent compliqués honnêtement ça pose pas vraiment de problème mais vous pouvez épurer ça si vous voulez vous pouvez un peu en effacer quelques-uns et refaire les choses un peu mieux mais voilà, faut éviter que en gros les NPC se cognent contre les parois et se bloquent sur les parois donc je conseille toujours de mettre les points un peu plus loin des armes et tout ça voilà, qu'ils fassent bien le tour en fait voilà très bien et là en théorie, parce que honnêtement le sous-marin il est très simple je vais être honnête, il est très simple là on est bon, là les gens peuvent aller partout ils peuvent aller tout simplement partout, y'a pas de problème donc euh... donc ouais là c'est très simple encore une fois y'a des pièges euh... je sais que les NPC n'aiment pas du tout les escaliers ils ont vraiment des problèmes avec les escaliers en tout cas moi quand j'avais fait des trucs avec les escaliers c'était un peu la galère vu que c'est en biais euh... vu que c'est en biais les NPC ont tendance à avoir des problèmes à accéder en fait aux escaliers c'est à dire que... si vous mettez par exemple des points de passage qui descendent en biais avec des points de passage sur les côtés comme ça en... qui vont en vertical enfin en horizontal pardon des fois ils savent pas trop par où passer en fait ils vont se bloquer dans l'escalier en faisant par exemple en allant de gauche à droite ils vont se bloquer dans l'escalier ça m'est arrivé quelques fois donc c'est vrai que maintenant j'utilise plus du tout d'escalier dans mes sous-marins parce qu'il y a toujours quelques bots en fait même si je joue avec mes amis du Discord on met toujours un ou deux bots pour les classes qu'on a pas pour pouvoir les augmenter donc au final je laisse tomber les escaliers c'est trop chiant d'avoir un bot qui est coincé au mauvais moment donc voilà les échelles par contre ils aiment bien il n'y a pas de problème ils les prennent bien et tout ça il y a vraiment zéro problème mais voilà maintenant avec ça on peut jouer avec des bots je rajoute ça vite fait donc c'est pour câbler en fait la batterie parce que j'avais montré en fait comment câbler la batterie mais j'ai pas montré comment l'activer et la désactiver sur commande donc ce qu'il vous faut c'est un relais en tout cas moi c'est comme ça que je le fais mais il y a plusieurs façons de câbler tout ce qui est batterie donc vous voulez un relais donc ce qu'on avait fait quand j'avais montré la batterie c'est que l'entrée de boîte de raccordement donc elle se fait charger par le générateur et après elle sortait directement dans une boîte de raccordement donc ça c'est pour la laisser en fait constamment fonctionner mais si vous voulez vous passez par un composant relais donc là il y en a un et dans le composant relais vous voulez en fait le désactiver donc attendez on va passer comme ça composant relais alors vous voulez parce que normalement de base ils sont activés comme ça donc vous voulez le désactiver et aussi vu que vous utilisez donc des batteries vous voulez augmenter l'électricité max par relais parce que de base c'est 1000 donc nous on va mettre 10000 donc c'est pour alimenter tout le sous-marin en fait et après pour faciliter les choses parce qu'en théorie on devrait mettre plusieurs batteries mais pour faciliter les choses on va changer quelques trucs genre la capacité max on va mettre genre 5000 par exemple et la charge on va dire qu'elle est déjà à 3000 pleine voilà le rendement max c'est 1000 on va le changer on va le mettre à 2000 voilà elle peut fournir 2000 en fait en une fois la capacité maximum c'est de 5000 et elle est déjà chargée à 3000 donc comme ça on n'a pas besoin d'attendre une fois que vous avez fait ça vous avez branché donc votre batterie à votre relais le relais il va directement à la boîte de raccordement et après ce que vous voulez en fait c'est que vous voulez changer l'état voilà parce que alors comme j'ai dit on a décoché l'activé donc elle est désactivé le relais désactivé donc il va pas envoyer en fait il va pas envoyer le courant donc une fois que vous avez fait ça vous le composant relais vous le mettez dans un signal ou alors ou un bouton vous pouvez toujours mettre un bouton peu importe où vous voulez et relier ça au bouton mais moi on va le nous on va le relier à la au terminal donc on l'a mis en 3 on l'a mis en 3 donc là et on a mis donc batterie en label 3 donc si on fait un test vous allez voir que si on va voir la batterie voir que la batterie elle est en train de se charger elle se décharge pas donc elle est pas utilisée pour le moment elle se décharge pas elle est déjà à 3000 donc elle continue à se charger on peut même augmenter un peu si on veut donc tout est alimenté tout est bon là le le générateur chauffe un peu c'est bon on est bientôt à 2300 et quelques c'est ce qu'il nous faut donc voilà tout fonctionne bien nickel tout fonctionne très très bien y'a pas de problème ok parfait on se met en pause on va couper le générateur faut dire aux gens de pas toucher au générateur parce que des fois ils ont tendance à toucher le générateur automatiquement on coupe tout s'éteint ce qui est normal on a plus de courant voilà plus aucun courant générateur de secours bam c'est bon c'est reparti et maintenant vous avez encore du courant et ce que vous pouvez faire aussi c'est après mettre un affichage que maintenant vous voyez que la batterie en fait elle est utilisée et ce que vous pouvez faire c'est mettre un affichage et le mettre à côté de vous par exemple pour savoir combien de pourcentage il reste dans les batteries donc voilà le mieux c'est d'en avoir quand même minimum 2 maximum 4 ou alors plus si vraiment c'est un très 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 gros sous-marin mais honnêtement 4 c'est nettement suffisant si vous voulez pas toucher vraiment les informations de base si vous voulez pas vraiment tricher j'ai envie de dire et après le mieux c'est de faire un système où vous allez alimenter les choses les plus importantes c'est à dire les pompes genre les ballast le moteur et après le reste vous le laissez hors ligne en fait vous n'alimentez pas par exemple l'oxygène et tout ça vous utilisez des combinaisons à la place pour éviter de pomper trop de courant en fait des batteries mais voilà ça fonctionne comme ça et s'il faut ré-appuyer dessus hop ça se re-éteint parce que vous avez arrêté la batterie donc voilà vous voyez qu'elle se vide plus donc voilà c'est comme ça qu'on câble les batteries et avant de se quitter pour la dernière chose c'est par rapport à la sauvegarde en fait parce que maintenant ça a changé ça a changé je crois juste avant que le jeu sorte donc vous pouvez mettre le nom évidemment la description ce que vous voulez et après vous mettez quel type de votre création quel type c'est donc on laisse sous-marin le prix vous pouvez mettre un prix après si vous mettez des plus de choses genre des armes et tout ça dans les casiers le prix va augmenter donc vous pouvez pas vraiment le mettre à 0 c'est impossible parce que quand même le jeu va compter en fait ce que vous avez mis dans le sous-marin mais vous pouvez mettre après plus ou moins le prix que vous voulez avec une certaine limite et après la classe donc les classes en fait ça c'est nouveau maintenant vous avez enfin vous avez plusieurs classes ça y était avant mais maintenant ça marche avec des niveaux donc par exemple on va mettre classe exploration et après nous avons trois niveaux et dans le jeu en fait comment ça se passe c'est que en début de campagne vous allez pouvoir acheter des sous-marins qui sont de niveau 1 après vers le milieu ça sera niveau 2 et vers la fin sera niveau 3 évidemment donc c'est comme ça que ça avance plus vous avancez plus ça devient difficile et plus vous pouvez acheter des sous-marins en fait de haut niveau mais le truc c'est que là par exemple si vous commencez une campagne avec ce si vous voulez commencer une campagne avec ce sous-marin et pas en changer vous voulez rester vraiment avec celui-là parce que vous l'avez fait et que vous l'aimez bien vous pouvez mettre directement niveau 3 et vous pouvez directement en fait l'acheter et le prendre en campagne dès le début donc dès le début vous aurez un sous-marin de niveau 3 attention niveau 3 ça veut pas dire qu'il sera mieux clé qu'un niveau 1 ça veut dire qu'il peut avoir plus d'amélioration en fait avec le temps mais les améliorations il faut tout le temps les acheter en fait évidemment elles sont pas gratuites donc du coup que ce soit niveau 1 ou niveau 3 sans amélioration ça changera strictement rien mais voilà le niveau 3 peut être un peu mieux augmenté après vous pouvez mettre la taille recommandée honnêtement ça c'est peu importe c'est juste pour vous ça ça influe pas ça influe rien du tout sur le jeu expérience de l'équipage pareil c'est pas pour le jeu on s'en fout l'équipement manuel ou masquer dans le menu ça aussi c'est juste des options qui sont rajoutées pour vous et après vous pouvez aussi créer donc une image et comme ça vous sauvegardez ça sous-marin ne dispose pas de points d'apparition pour les cargaisons ah oui et aussi il y a ça aussi il y a la cargaison c'est vrai que j'ai oublié ça donc les points d'apparition parce que nous on a mis que celui-là mais c'est vrai que on devrait en mettre d'autres donc on peut mettre la cargaison ici donc vous faites cargo peu importe donc voilà ça ce sont les cargos et après vous pouvez rajouter d'autres points vous mettez humain genre peu importe donc voilà les gens vont apparaître ici en haut par exemple et après vous pouvez bien sûr définir des des boulots des jobs capitaine mécanicien et tout ça et les mettre par exemple genre le mécanicien sera apparaître à la le mec qui s'occupe de la défense apparaîtra dans l'armurie parce que moi là j'ai une armurie enfin voilà vous pouvez faire ça si vous voulez et le cargo c'est très important pour pouvoir avancer dans l'histoire parce que vous allez souvent recevoir du cargo ou alors ce que vous achetez ça va être dans la partie cargo en fait et là on est bon voilà aucun message de problème voilà c'est comme ça que on a un sous-marin en fait qui est pleinement 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 opérationnel vous pouvez rajouter plein de trucs bien sûr de décoration tout ça mais on n'est pas là pour ça pleinement opérationnel qui fonctionne l'oxygène l'eau il monte il descend il avance il recule il y a des armes il y a du courant et tout il y a aucun problème il y a tout qui marche donc voilà ça c'est la base du sous-marin et comment le créer donc ça peut ça commence très facilement puis après ça devient très compliqué de pouvoir ajouter de choses donc voilà merci beaucoup de l'avoir regardé à la prochaine portez vous bien Ciao Ciao